bonjour à tous et bienvenue c'est parti on est en live merci à tous impeccable le compteur monté donc je pense que vous êtes connecté de l'autre côté bonjour alza bonjour bonjour à tous bonjour et bienvenue à tous on va laisser le temps à tout le monde petit à petit de se connecter et nous rejoindre dans la room je vous explique un petit peu le principe on va vous présenter et je pense que vous l'avez compris puisque c'est le thème de ce webinaire la très belle ville du havre et les différentes opérations qu'on a fait on en a fait pas mal et on continue en faire pas mal donc c'est pour vous donner un petit peu plus de perspectives sur cette très belle ville pour les investisseurs et d'ailleurs ceux qui vivent tout court mais qu'on a envie de se jeter dans le grand bain et de faire de très très bonne rentabilité parce qu'il ya des très beaux projets dedans et c'est le thème on va vous présenter à la fois la ville d'azone les différents quartiers et restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'on a quelques surprises pour vous merci beaucoup que alza vous a gardé et mis de côté rien que pour vous je vous explique aussi la règle du jeu sur la droite de votre écran vous allez pouvoir sélectionner chat et vous avez un petit chat en ligne on a bien sûr prévu une présentation le but du jeu c'est de vous donner surtout un maximum de valeur sur cette ville au delà de la présentation qui est déjà préparée donc si par contre si vous avez des questions ce sera avec grand plaisir vous pouvez utiliser le tchat de la droite on les prendra avec grand plaisir idem si vous avez des marques d'intérêt sur les petites pépites que alza vous a gardé à la fin pareil vous le mettez dans le chat il y a une équipe en back office qui va pouvoir avec grand plaisir vous répondre et échanger et on prendra les différentes questions je vois que le compteur monde avant de démarrer est ce que vous pouvez me dire en chat sur la droite d'où est ce que vous nous écoutez ou d'où est ce que vous nous regardez géographiquement en france ou à l'étranger on aime bien savoir vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à nous rejoindre merci pour ça et du coup ça nous permet aussi bien évidemment d'adapter le discours soit sur le financement soit sur plein d'autres choses en fonction d'où vous vous situez vous êtes un pourcentage important plus à être à l'étranger donc on salue tous les français de l'étranger ou tous ceux qui sont de nationalité étrangère et qui nous regardent qui ont envie d'investir qui s'intéressent à l'investissement immobilier qui ont déjà investi avec nous parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'anciens clients donc je vous salue et merci beaucoup de votre confiance bonjour Pascal bonjour Pascal de Prague bonjour Cécile de Paris bonjour Adam de Paris bonjour Sacha de Lausanne bonjour Emmanuel de Malaisie bonjour Martha de Toulouse Guillaume de Bordeaux sec si je prononce bien désolé sinon d'Allemagne bonjour Eric de Versailles Nicolas de Pékin Nadji de Nevers Thomas de Rouen Singapour la liste continue à défiler merci beaucoup et du coup on a pas mal de nos compatriotes de l'étranger qui sont représentés sur sur cette session donc un grand merci à vous et quelques compatriotes de votre locaux bonjour Romain du Havre on a au moins au moins il y en a un dans le webinaire qui se situe dans la même ville alors merci beaucoup je vois toutes les les guides défilés soyez les bienvenus on va pouvoir je vois que le compteur est monté on va pouvoir avec grand plaisir démarrer vous allez voir une présentation s'afficher si tout fonctionne pour le mieux avant de rentrer dans le vif du sujet pardon pour la redondance pour ceux qui me connaissent pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle Michael Zonta et mon associé à gauche sur le slide Manuel Ravier on a cofondé la société investissementlocatif.com on a un point commun nous mais aussi bien évidemment plus largement toute l'équipe qui nous accompagne chez investissementlocatif.com c'est qu'on est passionné d'immobilier plus précisément d'investissement immobilier et c'est ce qui fait une particularité de notre groupe c'est que l'immense majorité des gens qui vont vous accompagner sur votre projet sont des investisseurs chevronnés et c'est le cas d'Elsa qui nous le dira un petit peu plus en détail parce que si vous êtes curieux et vous avez envie de savoir qui s'occupe bien évidemment avec grand plaisir de votre projet c'est plus de 200 collaborateurs aujourd'hui qui nous accompagnent dans toute la France on a fait investir plusieurs centaines de millions d'euros donc soyez rassurés vous ne serez pas cobayes de la société on a réalisé beaucoup de process pour pouvoir avoir un très haut niveau de délivrabilité et de qualité plusieurs milliers d'opérations livrées on va bien évidemment aujourd'hui vous parler du Havre mais vous voyez un petit peu les différentes implantations géographiques qu'on a avant de débuter dans cette présentation pour ceux qui ne connaissent pas Elsa est-ce que tu peux nous dire te présenter et puis nous dire aussi bien évidemment un petit peu la vision investisseur parce que je sais que c'est très rassurant toujours et c'est aussi ce que viennent chercher nos clients d'être de servir des investisseurs par des investisseurs oui tout à fait alors moi je gère la chasse immobilière sur la ville du Havre avec investissement locatif depuis un petit moment déjà donc on a accompagné beaucoup d'investisseurs sur différents projets que ce soit du studio du lot de la division des immeubles de rapport des colocations dans différents quartiers on verra ensuite quels sont les atouts de chaque quartier mais c'est vrai que le Havre c'est je gère la ville de Caen également mais le Havre c'est une ville très intéressante parce que comme je le dis souvent elle est anormalement basse on va dire c'est un peu une anomalie le prix au matériel sur cette ville par rapport au nombre d'habitants et puis la tension locative qu'on a et tout ce que la ville a à offrir ce qui a vraiment beaucoup d'atouts donc c'est c'est une ville où on l'oublie souvent mais on a quand même la plage qui est en plein coeur de ville vous arrivez à la gare de paris c'est deux heures et puis en cinq minutes à peine en tram vous êtes à la plage donc c'est vrai que c'est pas toutes les villes qui peuvent offrir cet atout qui est très important tant pour le tourisme que pour un que pour les étudiants qui veulent qui veulent y vivre et donc le maire c'est édouard philippe c'est vrai que depuis qu'il est à la mairie il a fait énormément de choses il ya beaucoup de constructions qui ont été faites encore de nouveaux projets qui sont faits tous les les quartiers en fait il a pour but de faire une place commune un peu pour réunir tout le monde à chaque fois au coeur de chaque quartier et ça fait que la demande locative ne fait que ça croise surtout tous les différents quartiers du havre avec avec vraiment beaucoup d'atouts est ce que tu peux nous dire toi type perso dans les différents projets produits dans lesquels tu as investi alors moi j'ai investi là en début d'année sur un lot de tout petit studio pour faire de la location courte durée donc voilà c'est à peu près une dizaine ou là je suis en train de faire la moitié des travaux sur le sur le reste et j'ai vraiment été très surprise des taux de remplissage je m'attendais voilà du 20 nuits par mois au final là sur les huit studios que j'ai actuellement on est le 14 novembre c'est pourtant une période dans l'entrée creuse j'ai que deux nuits de libres sur chacun des studios donc on est sur un taux de remplissage qui est très important ouais c'est des projets qu'on fait je vous le dis aussi pour vous là aussi on parle un peu du mode d'exploitation on peut la fois vous accompagner vous proposer de l'exploitation longue durée donc ce qu'on appelle classique meublé un étudiant ou un jeune actif et on peut également vous accompagner sur la courte durée puisque ça permet le cas échéant de chercher encore des points de rentabilité supplémentaires et voilà c'est bien évidemment vous conseille mais c'est ça vous permet aussi un petit peu de choisir en amont de placer le curseur en fonction de vos préférences si on focalise sur les différents quartiers donc pour vous donner un ordre de grandeur je ne vais même pas laisser ça en tête mais je pense qu'on a fait entre 50 et 100 projets au Havre et à Caen que tu as très justement rappelé pour tous ceux qui sont intéressés que tu représentes également est-ce que tu peux pour quelqu'un qui aurait envie d'investir déjà présenter les différents quartiers et les relier dire pour quel type d'investisseur c'est quelles sont les différences en fait entre les quartiers est-ce que ça va faire varier la rentabilité est-ce que ça fait varier le public entre guillemets qui va intégrer ensuite l'appartement pour que ceux qui ont envie d'investir vous puissiez placer le curseur et qu'on puisse vous trouver le bon investissement pour ce qui vous correspond et je le dis toujours il n'y a pas de bonne réponse il y a autant de projets que d'investisseurs donc il ne faut pas se dire ah il a fait de la courte durée donc je fais de la courte durée tiens Elsa je sais que c'est de toute façon que vous aimez investir comme investisse des agents immobiliers et c'est normal mais il y a autant de réussite que d'investisseurs donc il faut vraiment faire un projet avec lequel vous vous sentez à l'aise en toute connaissance de cause et c'est tout l'objectif du webinaire c'est de vous donner vraiment cette lisibilité cette clarté pour qu'après vous allez piocher le projet qui vous correspond oui c'est vrai tout à fait et puis ça chacun a ses envies et il y en a qui veulent un pied à terre au havre également donc c'est vrai qu'ils vont plus partir sur la courte durée et puis d'autres voilà qui veulent avoir un loyer fixe tous les mois avec plus de sécurité on va dire donc ils vont partir sur de la longue durée par exemple si je prends l'exemple du centre-ville donc on va dire centre-ville jusqu'à la plage donc tout ce qui va être quartier Saint-Vincent également les gobelins là on est sur des prix au net carré qui sont quand même assez chers même s'il reste raisonnable pour des quartiers qui sont en bord de mer on va avoisiner voilà entre 2008 et 3005 le prix au mètre carré toujours avec un peu de travaux donc c'est vrai que ici si on veut avoir une rentabilité qui est intéressante pour compenser avec les taux actuels et on arrive sur ces projets là sur le havre avoir des belles rentabilités là on va partir soit sur de la courte durée à 100% soit il y a une formule qui marche très bien c'est qu'on va venir faire de la longue durée tout au long de l'année et les loyers sur ces quartiers là vont être supérieurs aux autres quartiers parce qu'on on a voilà on a des des quartiers qui sont plus recherchés avec les intérêts du centre-ville et de la plage et puis l'été on va venir mettre en courte durée ce qui fait que si on lit sur l'année vous allez avoir une rentabilité qui est très intéressante tout en alliant voilà la sécurité et puis les intérêts que vous recherchez sur cet investissement le centre-ville est intéressant parce qu'on a le centre commercial cotis il ya le tram il ya de nombreux monuments des choses culturelles etc qui plaisent également beaucoup il ya le la place des halles donc c'est un marché qui est couvert et qui présente toute la semaine avec tous les petits commerces très recherché par les locataires ici ensuite on a le quartier de l'heure qui va être donc ça c'était un quartier qui était populaire il ya quelques années qui était un peu boudé des havre et maintenant il a monté beaucoup en termes de prix parce que l'on a les docks vauban qui donc c'était des anciens des anciens locaux de la marine qui ont été transformés en pareil en centre commercial avec de l'intérêt et des grosses écoles privées qui ont ouvert à côté donc on a l'école de commerce on a l'école logistique ingénieurs l'école de la marine donc voilà ça c'est vraiment des étudiants avec des budgets très important pour des loyers donc ce quartier s'est totalement dynamisé et c'est encore en cours ils construisent des immeubles et beaucoup d'autres choses après on a le quartier sainte marie saint léon donc ça c'est un quartier que j'aime beaucoup et que les investisseurs du havre cible beaucoup également parce qu'on est à deux pas de l'université c'est un quartier qui est bas en premier carré c'est le moins cher du havre en tout cas dans celui que j'étale mes recherches on est à 1600 8 du mètre carré et ici vraiment les projets qu'on va faire et on a déjà accompagné beaucoup d'investisseurs ça va être la colocation ou les petits studios étudiants parce que c'est des choses qui partent très vite et qui sont très recherchés avec la localisation et la ligne de tram va passer dans deux à trois ans il va allonger tout ce quartier là donc la prise de valeur sur ce quartier va vraiment être très importante ouais c'est vraiment un atout que je retrouve sur cette ville et je pense que c'est exactement ce que tu décris parfaitement quand on compare la ville du havre aux autres villes de france on a un prix au mètre carré poste entre guillemets en plus augmentation covid avec l'effervescence qu'on connaît les prix de l'immobilier qui reste très bas donc c'est un peu ce que ce qu'on explique en en disant que c'est l'anomalie de marché sur ces prix là parce que ça permet déjà alors il ya tout petit d'investisseurs mais ça permet déjà que si vous débutez ça permet en un de pouvoir avoir un budget raisonnable de pouvoir investir dans l'immobilier c'est pas le cas bien évidemment des très très grandes villes de france où le plus bas de carré va être beaucoup plus grande qu'une réalité économique où il faut déjà avoir le budget pauvre et deuxièmement si vous êtes un investisseur plus chevronné ben ça va permettre en achetant dans une ville entre ce que tu as décrit 1700 euros par mètre carré avant notaire avant travaux mais on a appris l'achat classique et jusqu'à 3000 euros par mètre carré de pouvoir aller chercher de la rentabilité et donc pour ceux qui ont un pouvoir d'achat plus élevé qui ont un effet d'expertise plus avancé de pouvoir aller chercher des rentabilités qui sont conséquentes encore plus dans un contexte d'augmentation des taux sur les différents quartiers que tu présentes à titre d'un d'infos et de curiosité on en a fait dans tous les quartiers il ya des quartiers où nos investisseurs sont plus représentés on a vraiment fait dans tous les quartiers évidemment peut-être un petit peu moins côté côté plage parce que voilà le prix au mètre carré est plus important mais on accompagne aussi des investisseurs qui cherchent du patrimonial donc c'est pour ça qu'on les orientait sur ce quartier beaucoup c'est sur le quartier le dernier le quartier danton et sainte marie où là vraiment on est on est tout proche de l'université on peut faire des colocations il ya la gare qui est proche le tram également c'est des quartiers qui ont vraiment eu beaucoup de nouvelles constructions et de réhabilitation donc le prix au mètre carré est intéressant les rentats sont belles et la courte durée fonctionne très bien aussi sur ces quartiers donc c'est ici la majorité on a accompagné nos investisseurs alors si vous êtes intéressé vous souhaitez investir mettez moi dans les commentaires est ce que la ville du havre est dans votre spectre d'investissement dans les différentes villes dans lesquelles vous souhaitez potentiellement passer à l'action et si vous avez des questions sur les quartiers c'est le moment vous pouvez le mettre aussi comme ça on sera un plaisir de pouvoir y répondre dans les différentes zones si on parle un peu des modes d'exploitation du public dans ces différents quartiers est ce que tous les quartiers vont fonctionner sur de l'étudiant est ce qu'il y en a certains qu'il faut privilégier sur l'étudiant ou sur de la sur la colocation et idem courte durée est ce qu'il y en a certains qui fonctionnent mieux que d'autres en courte durée ou quel est ton regard par rapport à ça alors c'est vrai que les quartiers qui vont être proches de l'université et puis le quartier de l'eau pour les écoles privées donc au niveau des docs vaubans on va vraiment privilégier les étudiants mais mais les étudiants également dans les écoles privées qui ont un budget c'est intéressant pour les loyers vont privilégier la plage donc on touche vraiment tous les étudiants sur les quartiers qu'on a présenté après il ya des quartiers dont on parle pas par exemple tout ce qui va être maroclair à pleumont cocriauville qui sont beaucoup plus excentrés ici c'est des quartiers où moi personnellement je conseille pas tout de suite d'investir c'est vrai que les rentabilités sur le papier vont être très belle mais voilà la recherche locative sera moins poussée que sur le quartier qu'on a présenté donc voilà pourquoi la chasse immo je l'oriente pas sur ces quartiers alors on a thomas bonjour thomas je recherche actuellement pour y investir merci beaucoup je vais vous mettre du coup vous allez voir apparaître dans le chat je vais chercher le lien de l'autre côté comme ça je vous le mets le lien si vous souhaitez prendre rendez vous pour passer à l'action et qu'on puisse être force de proposition et vous trouvez votre pépite mais si vous allez voir apparaître sur la droite de votre écran on a amandine bonjour amandine ouais carrément le havre donc pareil avec grand plaisir amandine je vous mets le lien aussi vous pouvez cliquer pour pouvoir ensuite échanger avec l'équipe et qu'on puisse vous proposer des projets on avait marco bonjour marco où en est le projet de liaison tgb paris le havre dont la presse avait parlé il ya quelques années est ce que tu sais si c'est toujours d'actualité ce que c'est dans la tiroir ou est ce que tu sais pas c'est toujours d'actualité le maire c'est édouard philippe donc c'est vrai qu'il tire un peu la couverture de son côté je sais que cet été il ya la première ministre qui est venue il y en a reparlé donc elle lui a dit que c'était toujours d'actualité c'est en cours on n'a pas d'année vraiment exact sur sur l'arrivée en le co vide a mis un peu le bazar dans tous les projets mais c'est toujours en cours ok on a une personne qui a souhaité rester anonyme test test bonjour quel rendement imaginable sur le havre ça va dépendre du projet mais généralement pour la longue durée sur un studio on va être aux alentours des six bruts la colocation on va être entre 9 et 10 et la courte durée évidemment on monte au sud dix bonjour bonjour cédric j'ai une question pour elsa avec grand plaisir je revends parce qu'il y'a d'autres questions au milieu quelles sont les perspectives bonjour lise quelles sont les perspectives de la ville compte tenu des projections de la montée des eaux la ville étant très exposée c'est vrai que ça c'est un sujet qui revient souvent et une crainte parce qu'il ya beaucoup de journalistes pour faire vendre qui qui disent que dans dans 50 ans la montée des eaux serait importante alors la la mairie est bien et bien au courant comme toutes les villes au bord de mer il ya une cellule qui est fait pour ça mais comme je dis toujours il y déploie des millions et des millions sur les infrastructures et sur des constructions d'immeubles etc c'est pas pour laisser le havre se faire engloutir par la mer il ya des choses qui sont faites pour ça je suis pas dans la mairie dans l'urbanisme donc je vais pas les détails mais il ya aucune inquiétude là dessus il n'y aura pas de de mer ou de choses comme ça là dessus c'est ce contrôle par la mairie on vous trouvera un appartement au minimum au premier étage comme ça comme elsa vous avez vu les escaliers derrière elle s'est mise en sécurité parce que si elle descend ses pieds dans l'eau j'avais une autre question bonjour marc je suis intéressé également est ce alors meublé ou systématiquement nus est ce qu'il faut est ce qu'on préconise tout le temps du meublé puis je vous dis un petit mot aussi où on fait aussi des projets en nus moi je privilégie quand même le meublé sur le havre parce qu'on a un parc immobilier qui est vieillissant avec des propriétaires assez anciens qui font pas de travaux dans leurs immeubles donc vraiment quand on arrive nous avec nos rénovations super canon l'architecte du havre elle est vraiment très douée en plus donc tous nos travaux sont magnifiques tout le monde en est ravi donc là ça c'est un atout très important on est en pénurie de logements meublés sur le havre donc quand nous on arrive avec un bien rénové évidemment c'est celui ci qui va être pris par rapport à d'autres ouais il ya aussi un sujet de fiscalité pour être au LMNP ou c'est effectivement qui peut le plus peu le moins on peut vous faire vide ou meublé il ya un vrai sujet c'est que la plupart du temps on fait meublé si vous achetez en personne physique pour rentrer dans le régime LMNP loueur meublé non professionnel pourquoi parce que ça va vous permettre de ne pas être fiscalisé pendant environ 10 ans et donc de ne pas payer d'impôt pendant environ 10 ans ce qui est effectivement très très intéressant dans des cas de figure d'opérations plus complexes plus qui ont plus d'envergure type immeubles entiers ou si il y a un local commercial au rez-de-chaussée ou si l'investisseur achète en SCI on pourra vous conseiller pour une question de la rentabilité comme l'a très bien décrit Elsa intrinsèquement oui on peut le faire meublé mais sinon on peut mettre sur d'autres types d'opérations voilà que la cuisine pour au moins qui cuisine électroménager mais on c'est plus un sujet ensuite de fiscalité qu'on étudie avec vous florent bonjour florent je viens de positionner sur un bien avec Elsa signature du compromis à venir merci beaucoup florent de votre confiance et de votre notre présence question de inès bonjour inès quel est le prix du mètre carré dans le quartier à natale france danton ça va varier on va être entre 1008 au plus bas avec vraiment beaucoup beaucoup de travaux jusqu'à à peu près 2003 2005 si on a un bien qui est en très bon état avec un bon dégueu emmanuela bonjour emmanuela miati le abréti dans zone inondable je pense qu'on a répondu si ça rejoint à la question de la montée des eaux ensuite j'imagine que ça dépend du secteur oui tout à fait oui c'est vrai qu'on parle plus de montée des eaux mais inondable non là on a eu la tempête effectivement on a été touché parce qu'on est en bord de mer mais on n'a pas eu de on n'a pas eu d'inondation bonjour zidane les immeubles de rapport sont ils intéressants oui ben les heures je peux te dire on a fait beaucoup d'opérations aussi en immeuble je peux te laisser bien sûr dire un mot sur quel type d'investisseurs peut-être quel type d'immeuble quel type de zone quel type de renta pour tous ceux qui sont intéressés pour investir en immeuble oui les immeubles de rapport sur le havre c'est vrai qu'on a fait beaucoup de projets parce qu'ils sont encore une fois le prix au mètre carré et on va dire que c'est un peu une anomalie mais elle est assez bas et on a vraiment des projets très intéressants on est minimum sur cinq à six lots avec des rentabilités même si on prend les locataires actuels avec des loyers qui sont sur une fourchette basse peut-être parce que ça n'a pas été révisé et qu'on n'est pas enneublé on est quand même aux alentours des 7 % donc non c'est très intéressant les immeubles de rapport sur le havre il ya des belles opportunités on fait des rentabilités effectivement élevé ça permet d'un coup de rajouter une vraie brique à votre patrimoine alors que c'est le même effort côté côté financement côté banque et par contre après vous ressortez avec bien évidemment beaucoup plus de l'eau et ça permet c'est un très très gros accélérateur une question de cécile bonjour cécile il n'y a pas de restrictions actuelles sur la location courte durée au havre non aucune aucune restriction c'est pas ce pas dans les tuyaux c'est pas à venir ils n'en parlent pas du tout et justement à côté à honfleur il ya des restrictions et trottas ça va venir donc on bénéficie de tous ces touristes qui peuvent plus aller sur honfleur et trottas et qui viennent sur le havre et le nombre de touristes ne fait qu'augmenter sur le havre et c'est pas du tout la politique de la ville de venir mettre des restrictions ici alors restez bien jusqu'à la fin merci je vois qu'il ya plus en plus de connectés restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous a gardé des petites pépites rien que pour vous merci beaucoup de l'intérêt parce qu'il ya beaucoup de questions on est là bien évidemment pour y répondre et créer un maximum de valeur et surtout qu'il ya des questions vraiment intéressantes question de guillaume donner le meilleur agent augmentation des prix de 31,9 m² déjà avant de vous lire la question guillaume je voudrais juste que on prenne conscience c'est juste dingue et merci encore une fois la confiance que nous ont fait tous les investisseurs dans ces dernières années parce que je peux vous dire qu'avec une augmentation telle des prix va bien évidemment encore plus parce que on leur a sourcé des très très bonnes affaires des côtés et c'est bien évidemment plus que jamais le cas puisque on arrive à faire des très très belles négo mais c'est déjà un chiffre colossal quoi je veux dire sur cinq ans plus 30% dans un actif sûr et stable qu'est l'immobilier en france c'est extrêmement rare la question de guillaume quelle est dans la tendance des prix actuels de ce marché et je voudrais même compléter si je peux c'est en gros est-ce que quand le bien est décoté ils vont tout de suite rapidement ou est-ce qu'il ya entre guillemets il ya des négo s'il y en a c'est quelle est la taille de ce qu'on peut attendre des négo est-ce que tu peux un peu éclairer ceux qui nous regardent là dessus alors pour la tendance c'est vrai que sur toutes les grandes villes on entend parler de de baisse de prix sur le havre on a quand même beaucoup d'investisseurs beaucoup d'acquéreurs donc le marché reste assez tendu les biens reste pas non plus des mois sur le marché en dernière fois on sait on s'est battu aussi face à une offre d'autres investisseurs donc on est encore sur un marché assez tendu donc on n'a pas de baisse de prix mais les négo peuvent être plus intéressante par contre si on arrive avec un dossier avec une validation de la banque là on a des négociations qui sont qui sont belles avec des bonnes baisses de prix mais voilà sur l'affichage tout de suite on le voit pas encore parce que le marché reste tendu mais mais derrière on fait des belles choses et c'est aussi ça que je dois vous dire je vois je discute avec bien évidemment beaucoup d'investisseurs et le climat un peu ambiant et avec manuel si vous suivez sur les différents réseaux on est bien évidemment investisseurs et on essaie d'acheter le plus régulièrement possible de l'immobilier on a la chance de pouvoir l'acheter régulièrement et encore très récemment et l'intérêt dans ce contexte de marché pour vous donner en tout cas mon point de vue il est de pouvoir aller chercher une bonne opportunité d'aller chercher un vendeur qui est potentiellement un petit peu pressé mais faut pas je pense que c'est un leurre et que ceux qui pensent que les prix parce que les taux augmentés vont baisser de 30% ou ont baissé 30% je pense sincèrement que vous voulerez dedans parce que quand il y a une bonne affaire bah il y a une bonne affaire quoi je veux dire même si la personne est pressée c'est pas pour autant en fait faut toujours faire preuve d'empathie c'est à dire si on se met à la place du vendeur qu'est-ce qu'on ferait si on se met à la place du vendeur est-ce que vous allez accepter une baisse de 30% en 24 heures la réponse est non je veux dire on n'a pas besoin de faire un bien immobilier si vous vendez votre voiture si vous vendez un truc sur bon coin vous êtes peut-être le caché en prêt à négocier mais vous n'allez pas entre guillemets au premier venu baisser de 30% deuxièmement si vous êtes pressé de vende et que vous avez déjà mis un prêt attractif une des erreurs c'est de se dire bah le contexte de marché fait que oui oui je suis d'accord c'est une bonne affaire mais qu'on peut encore 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 entre guillemets gratter jusqu'à rater le deal alors rater le deal c'est soit c'est un autre client à vous pouvez qui se positionne soit on une goutte d'eau dans le marché immobilier on maîtrise bien évidemment pas tout à partir du moment où on n'a pas la main et donc comme l'a très justement expliqué à ça vous avez un autre investisseur qui va voir que c'est une bonne affaire et qui va y aller donc je pense que c'est là où est aussi notre capacité d'analyse et bien évidemment les conseillers sont pas les payeurs donc on garde notre place de conseil mais quand on vous conseille on vous dit ce prix là est décoté et c'est le bon c'est une analyse qui dit que le bien est déjà décoté et je vois beaucoup d'investisseurs qui pensent qu'il faut encore aller chercher 10 ou 20 points de réduction et bien évidemment le bien ils l'ont pas on connaît déjà l'historique et la fin à part si c'est pour se faire un frisson mais si vous êtes dans une réelle position de vouloir faire des bonnes affaires il faut placer le curseur parce que sinon en fait vous allez et cette période elle sera pas elle va pas durer à vie il parle déjà les taux de la hausse c'est déjà fini on commence à voir les premiers articles qui parle de baisse j'ai un article encore hier que ça y est il y avait une banque qui avait revu alors pas sur beaucoup sur 0,1 ou 0,2 mais il faut pas être devin pour comprendre que on est globalement au pic des taux et que ça va s'inverser et après la mécanique les gens vont revenir et en masse dedans parce que les négo qui sont possibles aujourd'hui ne seront pas forcément du tout possibles demain alors que renégocier votre taux demain pour tous ceux qui achètent en particulier c'est l'immense majorité c'est possible vous bloquez un taux aujourd'hui dans deux ans les taux sont plus bas vous pouvez le renégocier et votre prix d'achat sera votre prix d'achat donc ceux qui font les meilleures affaires en ce moment dans nos clients je le vois c'est ceux qui sont capables de prendre des décisions rapidement et je sais que c'est difficile mais c'est la prime qu'il y a pour pouvoir saisir les bonnes affaires et en deux ce qu'on compris que le prix du bien est bloqué aujourd'hui que le taux on prend un taux à 4 4,5 le taux qu'aujourd'hui mais il va être renégocié dans deux ans et c'est là où se situe vraiment à mon sens l'ambilier c'est exactement ce que j'ai fait pour moi en ce moment et ce que je fais avec Manuel juste pour vous donner aussi ma vision sur ce sujet de la mouvance et de la marge de négociation il y a d'autres questions quel est le montant alors oui il y a eu pas mal de questions je prends un peu dans les ordres quel est le montant si on reste sur des immeubles de rapport à partir de quel budget tout ferait inclus tu conseilles ou c'est réaliste d'aller sur un immeuble de rapport alors en moyenne on va être à partir de 400 milles mais vraiment la moyenne c'est 450 milles 500 milles pour avoir un immeuble de rapport avec un certain nombre de lots et une rentabilité intéressante parce que sur le havre les immeubles qu'on va voir on a souvent trois quatre étages donc donc minimum cinq silos donc c'est vrai que trouver des immeubles de rapport par exemple à 200 250 milles ça va être assez compliqué ou alors on va avoir que de l'eau et ça va être des petites maisons qui ont été divisées et on à l'inverse on démarre à partir de combien on peut démarrer à 350 non je dis excuse moi en même sur un studio en projet tout inclus sur une première opération on peut démarrer à 80 85 milles avoir un studio bien placé avec une rentabilité à 6% voilà et à chaque fois dans ce que vous dit Elsa c'est l'intégralité ça comprend appartement notaire travaux le mobilier et notre rémunération ce qui est top parce que cette ville là couvre vraiment la palette de produits pour les investisseurs débutants et les plus confirmés et aussi en termes de rentabilité florent merci beaucoup on a pris votre question aux idées encore votre question courte dur on en a parlé l'évolution des prix on en a parlé il ya des questions sur la location saisonnière ou amandine qui pose sur les 120 euros donc il n'y a pas de restriction juste pour vraiment que tout soit clair il n'y a pas de restriction aux havre sur la location saisonnière donc vous êtes complètement libre et on est complètement libre de le de le louer en location courte durée donc ce qui en fait également bien évidemment un très très gros avantage question de pascal est ce qu'on propose uniquement des biens avec rénovation ou des préhabités donc ils sont déjà refaits ça dépend les recherches on s'adapte vraiment parfois on a des investisseurs qui qui veulent pas attendre pour les travaux donc on leur cherche quelque chose qui a déjà été rénové avec un bon dpe et parfois certaines personnes veulent beaucoup de travaux donc on s'adapte aux recherches ouais on peut les on peut les deux et dans l'immobilier bien évidemment on va bien je vous montre la slide d'après parce que c'est la question donc merci marc pour la transition est ce qu'on se charge de tout et combien on se rémunère donc on va vous accompagner sur l'intégralité de l'opération ça peut être à la carte si vous voulez que le sourcing on peut l'immense majorité de nos clients pour pas plein de raisons soit parce que vous êtes géographiquement pas sur place comme c'était au tout début si vous nous rejoignez au tout début du webinaire on avait beaucoup de personnes qui sont situées à l'étranger mais en tout cas c'est à la carte mais on peut s'occuper de tout à savoir le sourcing donc vous l'aurez compris Elsa va vous trouver un bien qui est décoté par rapport au marché qui est une pépite qui est intéressant pourquoi parce que c'est tout le réseau qu'on a développé parce que c'est notre métier on est au contact des gens que ce soit professionnels de l'immobilier particulier notaire avocat marchand de biens qui ont besoin de vendre qui quelquefois ont besoin de vendre rapidement et donc c'est pour ça que c'est une bonne affaire soit parce que difficulté d'habits divorce malheureusement succession problème d'argent tout ce qui fait qu'un vendeur peut avoir envie de se défaire de son bien on va vous accompagner vous aider au travers de partenaires pour le financement si c'est votre souhait on va s'occuper de refaire des plans de votre appartement ou de votre immeuble on va s'occuper de refaire les travaux de votre bien de suivre bien évidemment le bon avancement des travaux et on va s'occuper également si c'est votre souhait de toute la partie location et gestion en longue durée ou de vous recommander un partenaire en courte durée pour ce faire on se rémunère sur un pourcentage du projet un pourcentage de l'opération à hauteur de 7% hors taxe donc 8,4% ttc du montant du projet ces frais ils peuvent être finançables à l'intérieur et surtout il rentre dans si vous achetez l'avenp il rentre en charge dans votre projet puisque c'est aussi ça avec les travaux le reste mais les frais de notaire nos frais qui va vous aider à repousser l'imposition donc en plus dans la réalité fiscale du projet le coût il est moindre que ça parce que si vous n'aviez pas payé ces frais vous auriez payé de l'impôt plus tôt l'immense majorité de nos frais et de nos honoraires on va vous les faire gagner dès l'achat parce qu'on va vous sourcer un bien qui est décoté par rapport au marché et donc c'est ça aussi qui va permettre ça qui rend viable l'opération sinon entre guillemets on n'existerait pas on n'aurait pas fait des milliers d'opérations s'il n'y avait pas bien évidemment de gains financiers et de valeurs ajoutés pour nos investisseurs j'espère que j'ai répondu à votre question ma marque je vous fais apparaître du coup sur la droite du chat le lien pour celles qui veulent débuter une opération comment ça fonctionne ça se matérialise au début par la signature d'un contrat d'investissement c'est un mandat de recherche non exclusif qui vous permet qui nous permet de vous aborder on a développé tous nos outils internes et de pouvoir vous trouver votre pépite on avait encore quelques questions puis restez bien jusqu'à la fin on va vous présenter trois projets question de linda bonjour linda est ce qu'il faut obligatoirement un apport pour un projet d'investissement tout inclus oui dans le contexte actuel du financement si vous êtes résident fiscal français comptez 10 à 15 % d'apport du montant total de votre projet et si vous êtes et de nationalité étrangère non résident expatrié comptez 30 % d'apport du montant de votre projet et le reste bien évidemment en dette et en effet de levier c'est aussi tout l'intérêt de l'enrichissement quid des dpe sur nos projets est ce que tu peux dire un mot elsa oui alors on budgétise toujours le montant des travaux pour arriver vraiment au minimum sur un dpe en dé pour que voilà vous soyez pas ennuyé dans les prochaines années sur les restrictions possibles je crois qu'on a fait le tour des questions il y en a certaines je les ai regroupé pour pas que ce soit rondondant si vous en avez d'autres bien évidemment merci beaucoup dedans je vois que le havre suscite beaucoup beaucoup d'intérêt merci linda je vous en prie dedans et sans plus attendre on va passer à la présentation de trois opérations alors pour ceux qui nous suivent régulièrement je sais que vous aimez bien ce moment ça fonctionne bien je voudrais déjà remercier elsa parce que c'est aussi beaucoup de travail de pouvoir vous garder des opérations de côté parce qu'encore une fois il ya toujours un vendeur qui a envie de vendre et ça lui est égal s'il vend un client investissement locatif ou non donc je sais que c'est beaucoup de travail précédemment donc déjà un grand merci pour ça si je vous dis un peu les règles de jeu parce que c'est très fréquent qu'il y ait des offres et vous êtes intéressés sur le bien je vous invite à exprimer votre intérêt sur le bien afin que vous puissiez être recontacté hors antenne dedans ou qu'on puisse répondre bien évidemment en direct aux différentes questions que vous avez c'est parti on vous propose cet appartement que vous voyez à l'écran alors ici on est quelques pas de la plage à peu près 300 m on est sur un appartement dans une très belle copropriété donc on rentre fait l'appartement que vous voyez il est en fond de cours on a des beaux palmiers etc sur l'arrivée de la cour donc c'est vraiment un bien pour là qui est idéal en location courte durée de par la proximité avec le tram la plage et le fait qu'on rentre dans une copropriété qui est propre bien entretenue avec du cachet donc là c'est un bien qui sera minimum loué je rebondis sur les questions de taux d'occupation en courte durée là vous pouvez tabler sur minimum 20 nuits par mois de taux d'occupation donc on est sur des très belles rentabilités on est sur un appartement où on a un coin nuit et puis un coin cuisine séparé avec salle de douche bc dérangement une petite cheminée en marbre du parquet massif on a vraiment tous les atouts pour avoir une location courte durée qui sort du lot de la concurrence qu'on peut retrouver sur internet donc là c'est vraiment une très belle opportunité le dpe n'est pas très bon mais dans le budget travaux on a prévu de tout tout augmenter tout repasser en d donc voilà c'est vraiment une très très belle opportunité et ça c'est un bien qui restera pas longtemps sur le marché alors ce qui alors on va laisser quelques secondes parce qu'en plus entre le moment où on parle et le moment où vous recevez l'information il ya quelques secondes environ 10 secondes de delta donc ça laisse le temps à tout le monde d'avoir l'information et également ça vous laisse le temps de poser vos questions avant qu'on passe au bien suivant pour pouvoir répondre à l'intégralité si vous avez des questions sur ce bien là ou si vous êtes intéressés comme ça je vous laisse quelques secondes pour poser vos questions peut-être tu as déjà répondu Elsa en question de Artemisa sur la surface du bien on a 21 mètres carrés alors le dpe on est en G mais c'est prévu dans le budget travaux qui est assez conséquent pour pouvoir le remonter la note on est au premier étage et donc là les travaux prévus ça va être rénovation de la salle de douche vraiment pour mettre quelque chose de moderne et encore une fois de d'être un des meilleurs sur le marché de la courte durée isolation vmc enfin voilà et les détails des travaux pour vraiment augmenter ce dépeur alors on a quelques autres questions je crois charges de copropriété j'en a rafael est ce que tu sais le montant sinon vous dire antenne si tu vas pas sous les yeux mais le montant des charges de copro question de marque sur l'exposition en charge de copropriété de mémoire dans le tour des 60 mensuels exposition on est sud ok et en terme de renta en longue durée alors là on est proche de la plage donc on n'est pas sur les mêmes loyers qu'on va être sur un bien qui va être dans le centre-ville ou proche de la gare là sur un loyer en longue durée on pourrait on pourrait être sur les 550 560 mensuel ouais il y avait vincent bonjour à 100 vous avez la question donc sur le prix de location longue durée je pense qu'on a répondu rafael sur les frais de copro marque sur l'exposition alain prix de location pareil donc pareil bonjour alain je pense que du coup ça a répondu à votre question quelle est l'enveloppe travaux alors oui il y avait une question de marque le budget ne comprend pas le meublé bien sûr si le budget 124 500 euros ça comprend l'intégralité des postes d'investissement appartements notaires travaux nos frais mobiliers donc c'est dedans c'est vraiment que j'ai tout compris est ce que tu peux nous dire l'enveloppe travaux que tu as budgétisé donc à l'intérieur des 124 mille euros de travaux béatrice 21 mille euros de travaux marque donc le budget comprend les meubles on vous calcule la rentabilité tout inclus j'avais raté une dernière question je la cherche dans la liste à l'étage mais tu as peut-être déjà répondu à vous premier étage premier pardon c'était moi et et la taxe foncière je sais pas si les questions à 500 et 500 550 de taxe foncière merci beaucoup je vois plusieurs personnes sont des marques d'intérêt donc je vais j'envoie l'équipe qui va vous contacter si vous n'avez plus de questions sur ce bien pareil je laisse encore quelques secondes que c'est le moment si vous en avez mais du coup on a pas mal répondu alors non je vais d'autres questions mais c'est bon on a répondu c'est sur les travaux on va passer au bien numéro 2 que vous voyez s'afficher à l'écran alors ici on est sur un projet encore plus proche de la plage là il est la prévision est faite en colocation de trois chambres mais le bien se prête également beaucoup à de la location courte durée on pourrait très bien augmenter la rentabilité pour le coup on sera au dessus de 10 en location courte durée mais là on est sur un bien au premier étage d'un immeuble très bien entretenu avec des parties communes vraiment très très belle l'appartement on voit pas de photos du salon mais pareil on a des cheminées en marre on a du parquet massif on a une très belle hauteur sous plafond donc l'idée c'est de venir réaliser une colocation de trois chambres un peu haut de gamme pour tous les étudiants dont je parlais qui sont dans les écoles privées et qui recherchent cette proximité avec la plage voilà pour tous tous les atouts qu'elle offre que ce soit les bars les restaurants le footing le long de la plage tous ces étudiants vraiment qui ont les moyens de recherche cette proximité de la plage donc là on est sur un budget total à 234 900 et donc on est sur une chambre qui va se louer environ aux alentours des 430 à 450 charges comprises chaque chambre merci beaucoup alors il y a plusieurs marques d'intérêt je suis en train de vous répondre en direct dedans pareil comme il ya un petit départ je reste quelques secondes si vous avez des questions sur ce deuxième projet est ce que vous pouvez le mettre dans le chat comme ça on y répond et puis ça sera tout le monde en même temps pour tous ceux qui se posent cette question là et sur les différentes marques intérêts je vous renvoie un petit message en perso ceci pour des raisons bien évidemment confidentialité que on met pas le chat à lecture de tout le monde ce serait pas très sympa merci beaucoup et je vous ai répondu alors si tout est clair sur ce bien là question alors il ya quelques questions qui arrivent question de eric quelle est votre rémunération en gestion locative et que comprend elle alors si vous voulez qu'on s'occupe de toute la partie gestion on se rémunère à hauteur de 8% ttc du montant des loyers et ça comprend toute la gestion opérationnelle administratif financière juridique vous avez strictement rien à faire dedans donc oui c'est complètement possible si vous souhaitez le délégué eric on va passer au dernier bien qu'on va vous présenter aujourd'hui que vous voyez s'afficher à l'écran alors ici c'est vraiment une pépite ce bien là pour la petite histoire je devais le visiter il ya plusieurs mois il y avait des investisseurs qui s'étaient positionnés des investisseurs du havre des locaux qui s'étaient positionnés très rapidement dessus qui était allé au prix là où ils viennent d'avoir un refus de prêt donc il vient de revenir sur le sur le marché donc j'ai visité aussitôt c'est un bien qui va pas rester longtemps on est dans le quartier danton donc on est à quelques minutes à pied de l'université environ dix minutes à pied du centre ville donc proximité gare tram même des écoles privées le budget total on est à 229 1400 on est sur une colocation de quatre chambres on a juste à venir cloisonner la partie séjour salon pour avoir notre quatrième chambre évidemment on vient créer une seconde salle de douche pour augmenter le confort des colocataires parce que pour quatre colocs il faut vraiment deux salles de douche c'est important et donc là on a une très très belle rentabilité qu'on a rarement atteint quand même dans ce quartier là parce que le prix au mètre carré est quand même plus élevé que la sainte-marie par exemple on est en dehors de du quartier danton donc voilà la rentabilité est très belle le bien un bon dépeu on est déjà en dé donc on vient vraiment créer une chambre et une salle de douche apporter des touches qui vont faire un vraiment un plus pour le marché de la location mais là c'est un bien qui va qui va pas rester longtemps sur sur le marché il est très grand il fait il fait 90 mètres carrés donc pour quatre personnes c'est c'est l'idéal et on a une place de stationnement en plus ouais plus de 90 mètres carrés pour le budget total de 100 229 mille euros pardon vous avez l'appartement notaire travaux mobilier et notre rémunération vous sortez une rentabilité de plus de 9% donc c'est très très élevé pour un appartement qui est au centre-ville donc en plus si vous avez bien suivi vous n'avez pas rejoint en cours de route à cette présentation vous avez en plus un emplacement qui est un emplacement plus 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 sur cette proposition pareil je vous remets et vous allez le voir affiché à la droite de votre écran et je vous laisse poser quelques questions si vous en avez sur cette dernière proposition et très belle proposition d'elsa je vous mets le lien si vous souhaitez passer à l'action vous le voyez apparaître dans le tchat juste à droite de votre écran on a une question de eric quel est le montant de la taxe foncière et des charges de copropriété sur ce bien là alors la taxe foncière elle est à 1500 les charges de copro elles sont à 250 ça peut paraître un peu élevé mais dedans il ya l'eau l'eau chaude et le chauffage donc c'est quelque chose que vous n'aurez pas à souscrire de votre côté pour la colocation puisque en colocation c'est à votre charge tout ce qui va être edf internet et le chauffage donc ça c'est quelque chose que vous n'aurez pas à sortir en plus merci beaucoup marc pour coordonner comme ça je profite de la présentation des réponses d'elsa pour faire parvenir les informations à l'équipe artificia par mois les 250 euros de charge oui j'imagine oui dedans c'est vraiment le montant des charges de copro qu'on retrouve sur tous les les immeubles qu'ont du chauffage collectif c'est c'est toujours ce montant là je pense qu'on a répondu ce qu'il ya plusieurs questions je pense qu'on y a répondu vos projets merci beaucoup art et visage je vous en prie merci à vous pour la réponse vous allez voir apparaître à l'écran le qr code si vous voulez prendre votre téléphone en mode appareil photo et vous l'approcher de l'écran vous allez avoir un lien qui va vous être proposé pour vous rapprocher de l'équipe un grand merci pour votre présence votre fidélité et des multiples questions vous avez posé raphaël qui n'est très beau projet merci beaucoup et c'est le cas de la qualité des projets qu'on fait au havre c'est pour ça si vous souhaitez en bénéficier dans les mesures de pouvoir vous trouver vos différentes pépites il ya plusieurs questions encore amandine qu'elle dispo pour visiter le premier donc je vais prendre vos coordonnées pour pouvoir faire remonter à l'équipe qui va pour vous rapprocher de vous hors antenne pour donner bien évidemment avec grand plaisir tous les détails je te laisse le mot de la fin elda merci à tous d'avoir suivi le webinaire et puis vraiment avec plaisir si vous si vous avez des questions sur le havre des projets des envies de faire des investissements ce sera avec plaisir que je pourrais vous accompagner sur la ville et puis va contacter l'équipe commerciale pour qu'on soit mis en relation et qu'on échange sur tous vos projets ce sera vraiment un plaisir alors j'en réponds à certains il y avait encore quelques questions et des marques d'intérêt donc ça me permet de récupérer l'intégralité de vos coordonnées pour que l'équipe puisse faire le relais voilà je vous envoie quelques indications sinon vous avez bien sûr toujours le lien voilà je vais laisser la dernière personne alors il y avait quelques questions qui sont posées aussi en prix alors je pense qu'on a répondu il y a pas mal il y avait encore des questions sur un autre onglet sur le lien mais c'est sur les surfaces les rentes habitées je pense qu'on a pas mal répondu à ce pas merci beaucoup qui a mis des questions je vois que l'équipe vous a répondu également de l'autre côté merci à tous d'avoir suivi ce webinaire je vous donne rendez vous dans la vraie vie avec plaisir sur un autre webinaire avec grand plaisir et plus que jamais il ya de très très bonnes affaires à faire pour tous ceux qui ont l'envie la capacité de financement et qui ont envie de se sécuriser et de débuter un parc immobilier je vous invite à passer de l'autre côté du côté des investisseurs qui passent à l'action et je vous dis à très bientôt merci Elsa merci au revoir